Amis scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je vous souhaite une très belle année 2022 en espérant que tous vos rêves se réalisent. Excusez-moi pour la caméra qui n'est pas ajustée. Je pense que ça devrait aller à peu près. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour 2022, la réalisation de tous vos voeux, vos projets, beaucoup d'amour et puis bien sûr la santé. Alors les scorpions, je vous ai donc préparé votre tirage pour l'année 2022. Vous avez déjà un tirage sentimental qui est juste ici, là, en première ligne. Alors ça va être vos énergies amoureuses, on va dire globales sur l'année 2022. Il y aura peut-être aussi les événements marquants de cette année. C'est du très général puisqu'on est quand même sur une projection d'une année. Donc ça va être synthétisé les messages. Et ensuite, en ce qui concerne le tirage général, donc c'est avec le petit le normand. Et je vous ai préparé 12 maisons astrologiques, comme dans le tirage de la roue astrologique en fait. Et on va regarder 12 secteurs de votre vie. Alors bien sûr, on va retrouver des secteurs principaux comme le travail, les finances. Aussi une maison qui est consacrée au domaine sentimental, alors qui viendra peut-être compléter ce qu'on a déjà vu ou alors parler d'une situation différente, parce que vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos. Et il y a après des secteurs comme la vie sociale, les proches, le foyer, les ambitions, les grandes transformations, les épreuves, les projets, etc. Voilà, donc vous voyez c'est assez complet. Donc amis scorpions, on va commencer avec vos énergies amoureuses pour 2022. Et on va regarder déjà l'énergie avec laquelle vous partez sur 2022. L'énergie on va dire qui va vous porter un petit peu tout au long de l'année. Et pour vous, j'ai l'énergie de la chance. Alors vous voyez amis scorpions, c'est une très belle carte. Ça veut dire tout simplement que 2022 pour vous, c'est une année de chance, d'opportunité à saisir. Alors quand je dis opportunité à saisir, c'est un petit peu bizarre. On dirait qu'on fait son marché, vous savez. Non, plus sérieusement, c'est-à-dire qu'il y aura, par exemple pour les célibataires, il y aura forcément des possibilités de rencontres et même de faire des très belles rencontres pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a une situation qui va se dénouer un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu par magie, mais en tout cas il y aura des beaux cadeaux de la vie sur le domaine sentimental sur cette année 2022. Voilà, pour vous. C'est une période où vous devriez concrétiser des vœux, des rêves. Pour certains, ça va être peut-être concrétiser un bébé, enfin voilà, une naissance, peut-être une mise en couple, un engagement, un mariage, ce genre de choses. Voilà, en tout cas c'est une très belle année qui s'annonce a priori pour vous. Voilà, si vous le souhaitez toujours. La chance va être avec vous de votre côté. Maintenant, on va voir votre tirage à Miss Scorpion. Bingo ! Déjà pour les célibataires, on a une rencontre qui serait plutôt assez, j'ai envie de dire, courant du premier semestre 2022. On vous annonce une très belle rencontre avec un signe peut-être du cancer, du lion ou de la vierge. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une guérison, une guérison du cœur bien sûr. Donc peut-être de guérir des blessures du passé si vous n'avez aucune aise. Excusez-moi, je continue du coup. Le bonheur, j'espère que le reste est beau, attirant. Waouh ! Magnifique en fait ! Ok, alors je reprends depuis le début. Vous avez des énergies absolument sublimes sur 2022. Vous voyez votre dos de deck là, qui vous annonçait une période extrêmement favorable. Ça se confirme dans le tirage. Donc oui, pour les célibataires, amis scorpions, il y a vraiment de très, très belles rencontres qui vont se faire pour vous. On vous dit que ça peut arriver assez rapidement sur 2022. On vous indique un signe soit du cancer, du lion ou de la vierge. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous avec cette carte de la guérison, de retrouver l'harmonie, de guérir tout simplement. Alors peut-être que certains avaient encore quelqu'un dans le cœur ou il y a peut-être eu une rupture difficile à digérer. Ben voilà, ça va vous permettre de rebondir, de sortir la tête de l'eau, de retrouver le bonheur. Il y aura beaucoup d'attirance dans cette relation. Moi, cette carte-là, avec l'expérience maintenant, le recul que j'ai, ça fait trois ans que j'utilise ce jeu vraiment quotidiennement. Dans toutes mes guidances sentimentales privées, c'est ce jeu que j'utilise avec un autre, avec le coup de cœur. Et cette carte, elle parle bien sûr du côté charnel. Donc il y aura vraiment une très forte connexion à ce niveau-là, une très très belle alchimie. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est extrêmement fusionnel en général. Cette carte, elle annonce une relation très fusionnelle, voire passionnelle aussi, et une très grande complicité, surtout quand elle est bien entourée. comme c'est le cas pour vous. Très très forte complicité entre les deux personnes. Et vous avez la carte de la métamorphose. Donc ça va vous changer cette relation, cette rencontre. Ça va vous changer, mais dans le bon sens, dans le sens positif. C'est une relation qui va vous apporter énormément dans votre vie. Et cette transformation, ça peut être aussi le début de projet, avec cette personne-là. On peut parler vraiment d'une relation où il y aura des projets par la suite. Alors peut-être pas tout de suite sur 2022, mais sur un futur plus lointain, vous allez peut-être déjà commencer à en parler. Ça va peut-être aussi, si vous voulez, entraîner des déménagements, parce que c'est la carte aussi des déménagements. Voilà. En tout cas, très très beau tirage. Les couples, on verra, parce qu'il y a une maison qui est consacrée au foyer, à la vie sentimentale et aux conjoints aussi. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi des messages. Alors, Scorpion, votre première maison, c'est vous ? Ah ben voilà, j'en parlais, punaise, mince ! Le cœur. Alors, c'est vous. Vous ne vous sentez pas bien en ce moment ? C'est l'énergie avec laquelle vous partez ? Il y a des choses qui ne vous conviennent plus, mais chez vous ? Et en fait, avec la personne avec qui vous vivez ? Là, je m'adresse vraiment plus aux couples, bien que ça peut aussi parler aux célibataires. Vous vous sentez peut-être seul, chez vous ? Solitude affective qui est pesante. Et pour d'autres, pour les couples, on peut aussi ressentir une solitude affective, même si on est avec quelqu'un. On peut se sentir seul tout en étant en couple. En tout cas, on voit qu'il va falloir travailler dessus pour retrouver cet équilibre qui est représenté par la maison. Il y aura peut-être des sacrifices aussi à faire sur 2022 pour obtenir cet équilibre et cette stabilité que vous recherchez. La croix, c'est des choses qui pèsent, mais c'est quelquefois aussi des contraintes, les sacrifices que l'on doit faire, si vous voulez, pour obtenir quelque chose. Donc, ce n'est pas complètement négatif non plus. Et de toute façon, vous partez avec cette énergie, mais vous pouvez atteindre cette énergie-là de la maison et du cœur, c'est-à-dire retrouver l'amour dans votre vie et la sérénité, je veux dire, dans votre sphère affective. D'accord ? Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous partez. C'est un petit peu votre état d'esprit actuel au moment où je vous parle. Maintenant, on va regarder vos finances et les biens matériels. Tout va bien. Il n'y a pas de difficulté sur 2022 à prévoir. On peut même recevoir des aides extérieures sur le plan financier et matériel d'une personne en particulier. On a une énergie masculine. Alors, bien sûr, ça peut être le conjoint, mais ça peut être aussi un conseiller, votre banquier qui vous arrange, qui accède avec le chien en plus. C'est le oui, c'est la validation, quand ce n'est pas un ami, si vous voulez, qui vous dit oui pour un crédit, par exemple. En tout cas, on a des finances qui sont à peu près équilibrées et saines tout au long de 2022. Donc, si vous étiez dans les difficultés, Ami Scorpion, ça se rétablit sur 2022. On trouve des solutions, on trouve des aides extérieures, pour moi, avec la carte du chien. Et on résout ces problèmes matériels sans problème. La maison 3, Ami Scorpion. Alors, on va parler justement des proches, de la famille et des amis. Pas de difficultés, une très belle communication. Beaucoup, beaucoup de communication pour vous directement. C'est-à-dire que les gens vont être présents autour de vous, vos amis vont s'inquiéter de vous, vont vouloir vous voir, vont vous demander de vos nouvelles régulièrement. Il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, de dialogues, aussi bien écrits que par téléphone ou de visu, face à face avec les oiseaux. En tout cas, c'est une maison qui est protégée là aussi, par rapport au relationnel avec les proches et les amis. La maison 4, ça va être votre foyer. Protection aussi sur le foyer. Et surtout, les choix que vous allez faire, vos choix, vos décisions que vous allez prendre sur 2022 qui impactent votre foyer, les personnes qui vivent sous le même toit que vous, aussi bien que vos murs, les murs de la maison, c'est protégé ici avec la carte de l'étoile. Si vous avez en plus un souhait que vous souhaitez réaliser sur 2022, c'est pareil, vous le réalisez pour moi. Il y a vraiment la notion, l'étoile du vœu exaucé. Et c'est suite à une décision, un choix que l'on fait qui sera cruciale et qui pour moi sera le bon bien sûr. Et avec la carte du jardin, il y aura beaucoup de monde. Ça vient avec la maison d'avant, les proches, les amis. Il y aura beaucoup de monde dans votre maison. Vous allez être beaucoup entourés. Il y aura des festivités. On va célébrer des choses ensemble avec la carte du jardin. Voilà. En tout cas, c'est pareil. C'est une maison qui est protégée. On va voir les autres secteurs, le travail et tout. J'espère que ce sera aussi bon. Alors là, on est sur le sentimental. Le sentimental. Oh ! C'est bien aussi ! Alors, on voit qu'il y a des petits blocages encore, mais qui vont être pour moi surmontés parce que vous avez la carte de l'encre. Donc, ce qui indique que de toute façon, si vous souhaitez construire sur 2022 une relation durable avec des projets, c'est absolument possible. On vous dit juste que ça risque de bloquer dans un premier temps par rapport surtout au domaine financier. Quels que soient vos projets avec la personne que vous aimez, à la personne que vous pensez, on a surtout des contraintes qui sont financières pour réaliser ces projets. Mais pour moi, en tout cas, on trouve une stabilité sur le plan sentimental amoureux. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, écoutez, il y a la continuité du couple avec la carte de l'encre. Il n'y a pas de séparation. Pour les personnes qui recherchent une relation durable, qui sont célibataires, d'ailleurs, on l'a vu un peu plus haut, il y a la possibilité de trouver une relation en CDI. Parce que la carte de l'encre, c'est aussi le travail. Vous savez, c'est le symbole, l'encre du contrat de travail en CDI, de longue durée en tout cas. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y a des petits blocages, des petits retards, il y a construction pour vous sur la vie amoureuse et sentimentale sur 2022. Allez, le travail maintenant. On va regarder le travail. Waouh, c'est génial. Alors, le travail. Alors, oui, il y aura des décisions un petit peu tranchantes pour votre bien, en fait. Il y en a beaucoup qui vont quitter leur travail dans lequel ils ne se sentent pas bien jusque-là. Ou alors, il y aura des fins de CDD aussi qui prendront fin. Alors, c'est la même chose. Pour les personnes qui arriveraient à terme d'un contrat sur 2022, vous enchaînez tout de suite pour moi avec le soleil derrière. Aucune difficulté pour retrouver du travail. On peut même avoir justement à la fin de son CDD une transformation de ce CDD en CDI derrière avec le soleil puisqu'on sait la réussite, la réalisation. On peut aussi avoir tout de suite une proposition. En tout cas, il n'y a pas de période de chômage s'il y a un arrêt. Et il y a beaucoup de scorpions qui vont changer de voie tout simplement, changer de direction professionnelle, qui vont quitter un employeur pour aller suivre peut-être une voie professionnelle qui leur est plus adaptée aujourd'hui, qui leur convient peut-être mieux parce qu'avec cette carte de la lune, il y a peut-être un malaise actuellement dans votre travail. Vous vous ennuyez peut-être, vous ne vous épanouissez plus. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez cette ambition-là, vous pouvez quitter votre job en préparant bien les choses, bien sûr. Vous devriez trouver autre chose derrière qui vous satisfait davantage. En tout cas, c'est positif aussi par rapport au travail. Là, maison 7, maintenant, on va parler de la vie sociale ou plutôt du conjoint en fait, là pour vous, je vois. Conjoint, il y aura des opportunités à l'étranger pour votre conjoint au niveau professionnel. C'est un coup de chance, on vous dit. Il faut la saisir. Ça peut entraîner aussi peut-être des déplacements de la part de votre conjoint et de votre conjointe. On va parler aussi pour votre conjoint ou conjointe d'une possibilité d'évolution sur le plan du salaire. Donc, soit une augmentation ou alors sous forme de prime, une prime qui lui est accordée. En tout cas, il y a une notion financière là-dessus par rapport au professionnel de votre conjoint et conjointe. Et on peut parler d'une opportunité de travailler avec l'étranger ou à l'étranger. Que la personne soit à son compte ou pas. Il peut travailler, il peut avoir des clients, une clientèle qui se développe à l'étranger s'il est à son compte ou une proposition de travailler à l'étranger s'il est employé. Alors, maintenant, la maison 8, les grandes transformations. Pour moi, il y a un tribunal ici. quel qu'il soit, vous êtes peut-être en litige avec un voisin, avec un membre de votre famille ou un divorce. Alors, il y a un jugement là qui est rendu une nouvelle de la part du coup d'un tribunal, d'un homme de loi qui n'est pas forcément en votre faveur puisqu'on a la carte des souris. Donc, ça peut être sur une pension alimentaire, sur un héritage. Ce n'est pas que vous ne gagnez pas, mais pas autant. Ce n'est pas la perte. Je précise, ce n'est pas la perte totale du procès. Quelquefois, c'est juste qu'avec la garde des souris, on n'obtient pas forcément tout ce qu'on pensait obtenir. Ça peut être aussi sur la garde des enfants. En tout cas, on a une difficulté ici, dans cette maison-là, au niveau des transformations à Miss Corpion. Alors, maintenant, on va regarder. Là, on est sur l'administration. Ça suit un petit peu ce qu'on voit. Il y a des difficultés sur l'administration qu'on devrait quand même pouvoir résoudre. Il y a un problème avec un papier ou un abus de confiance. Attention, quelque chose de caché. Mais pour moi, avec le bouquet, on trouve la résolution à ce problème-là. Problème administratif, je ne sais pas moi, avec les impôts, vous voyez comment ça peut vous parler. Ou il y a un papier qui est mal fait aussi, qui est mal rédigé aussi. Vous pouvez avoir peut-être, vous avez peut-être fait une demande quelque part à une administration quelconque et puis le papier qu'on vous délivre, ce n'est pas le bon ou alors il n'est pas conforme. Vous voyez ce genre de difficultés-là. A priori, ça rentre dans l'ordre quand même ça avec le bouquet. Ensuite, vous avez en maison 10, les ambitions. Pour vous, les ambitions, ça va être plutôt au niveau financier. Vous avez envie de gagner plus d'argent, peut-être, parce que vous avez la carte de l'ours, vous avez la carte du cercueil. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous rend malade et a priori, c'est plutôt sur le domaine matériel financier et vous allez faire des démarches en tout cas sur 2022 pour justement améliorer vos finances. Alors, peut-être faire des bons placements, peut-être vous renseigner sur vos droits pour obtenir quelque chose de supplémentaire, une allocation quelconque, un héritage, etc. En tout cas, c'est financier vos ambitions. Les démarches aboutissent avec le cavalier et l'ours par rapport à ça, à cette difficulté que vous avez par rapport au cercueil. Alors, maison 11. Maison 11. Vous avez des projets concernant vos enfants qui vont être difficiles, je dirais, à faire aboutir avec cette carte de la verge et avec la carte des nuages. Hii, là, là, ouais, ça peut être au niveau, alors, ce n'est pas forcément relationnel, quoique, avec vos enfants, mais surtout, un projet qui concerne vos enfants qui est difficile à mettre en place. Alors, peut-être pour une école, pour l'entrée dans une école, vous voulez peut-être l'inscrire, je vais dire, n'importe quoi, en septembre 2022 à une école bien spécifique et on voit que c'est compliqué. Ça peut se situer à niveau-là ou alors, vous avez un projet avec lui, avec vos enfants de vacances et il y a des difficultés pour le mettre en place, pour l'organisation, mais bon, voilà, un projet qui va être compliqué. Ça ne veut pas dire, pareil, la verge, ce n'est pas forcément que ça ne se fait pas. Ce n'est pas la fausse, ce n'est pas le cercueil, ce n'est pas la croix, mais il va y avoir des contretemps et des difficultés qui ne sont pas prévues. Maison 12, les épreuves, il n'y a pas d'épreuve pour vous. En tout cas, c'est une épreuve qui est positive au final parce qu'il y a un changement dans une association ou un mariage, une collaboration, un changement qui vous apporte le bonheur et la réussite, la réalisation avec la carte de la clé. Voilà, amis scorpions, il y avait quand même des beaux messages pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022 mais de toute façon, on va se retrouver très vite sur la chaîne comme d'habitude pour les guidances mensuelles ou les guidances athènes. A bientôt les scorpions ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada